Bienvenue dans ce nouveau module YouTube, les podcasts de Karine. Donc j'ai décidé de vous créer des podcasts en fait. Pourquoi des podcasts ? J'ai rencontré pas mal de monde en voyage et en fait ils me disaient qu'ils aimaient bien écouter des expériences de voyage ou d'autres choses en fait en podcast quand ils roulent sur la route. Donc je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas faire mes tips en fait, mes retours d'expériences en podcast pour qu'il y ait plus de personnes qui puissent les écouter et du coup plus partager et plus avoir de retours derrière. Donc je sais aussi que la vie elle est à 100 à l'heure, je pense notamment à tous ceux qui travaillent et qui n'ont pas le temps. Du coup ça permet de mettre un podcast en fait quand on fait la cuisine ou quand on roule en voiture, enfin bon voilà, ça permet de s'informer et d'apprendre des choses sur des sujets qui nous intéressent. C'est un autre format de YouTube en fait, c'est un format que je ne connais pas, que je vais apprendre. J'ai envie de le développer plus pour partager comme forcément on a créé la chaîne, c'est dans le même esprit. Après ce qui me plaît plus dans les podcasts c'est que c'est peut-être moins de travail parce qu'il n'y a pas la vidéo, il y a juste le son. Alors ouais ma voix n'est pas top mais il va falloir faire avec. Et à quoi va servir ce nouveau module en fait, c'est plus pour vous diffuser, comme je vous disais au début, pour vous diffuser des petits tips, des petits retours d'expérience et puis pour évoquer des sujets qui vous intéressent et que vous avez envie d'en savoir plus en fait sur le sujet de changer de vie ou sur le sujet du voyage ou sur plein d'autres thèmes en fait. Donc voilà, on va commencer par une présentation en fait, parce que quand on arrive chez quelqu'un le mieux c'est quand même de se présenter. Donc moi c'est Karine, j'ai eu 45 ans cette année, je voyage avec Mehdi, mon mari qui a 46 ans. Il est atteint depuis quand même assez longtemps en fait, on l'a su il n'y a pas très longtemps mais il est depuis 2 ans, non 4 ans en fait, on sait qu'il a 2 maladies dégénératives donc la spondylarthrite et la fibromyalgie. C'est des maladies handicapantes mais qui ne se voient pas. C'est des maladies qui sont sournoises moi je dis, parce que du coup en fait c'est des crises par moment, c'est le stress, l'alimentation, tout ça c'est des choses qu'il faut traiter en amont pour qu'on évite ces phases de crise en fait. Mais c'est quelque chose qui ne se voit pas, donc vous ne verrez pas sur lui qu'il est malade. Mais voilà. On voyage également avec Lucas, notre fils de 16 ans. Notre fils de 16 ans qui est avec nous à 24, donc ce n'est pas facile. L'adolescence, le conflit père-fils. On a aussi un autre fils en fait qui s'appelle Kélian et qui est lui resté en France pour son travail. Il a décidé de construire sa vie donc on ne peut pas lui en vouloir. Et voilà. Donc on voyage à bord d'un vieux camion, un vieux camion qui s'appelle Charlie. C'était un choix pour nous en fait de voyager avec ce camion. Déjà parce qu'il a du charme, parce qu'on est passionné en fait de vieilles mécaniques, parce qu'aussi c'est plus facile à réparer. Il n'y a pas d'électronique. Il y a toujours un bidouillage à faire. Parce que financièrement c'était moins cher. Parce qu'il est essence aussi. Et qu'on savait que dans certains pays on trouvait plus facilement de l'essence que du diesel. Donc il y a plein de parce que. Que je vous expliquerai sûrement dans un podcast de comment on a choisi notre véhicule. Mais il y a plein de parce que. Donc voilà. Voilà pour notre présentation globale en fait. Donc nous sommes trois avec notre petite chienne Bulli qui nous accompagne partout. Donc voyager avec un chien aussi c'est aussi un tip ce qu'on pourra faire. Nous sommes trois avec un chien dans un vieux camion qui a 50 ans cette année. Concernant notre expérience en fait. On est tombé dans le voyage bêtement. Un peu comme tout le monde. On a regardé un reportage. Ça nous a donné envie. Et on a franchi le pas. On a franchi le pas en premier pas en 4x4. Donc là on a vécu des aventures superbes en 4x4. En fait c'est différent. C'est un autre mode de voyage. C'est un mode de voyage d'aventure. Mais c'est aussi un mode de voyage minimaliste qui apprend beaucoup. Et qui fait que du coup on puise dans nos ressources. Mais c'est pas inintéressant. Et du coup il faut aimer cet esprit aventure. Mais il faut obstruer son confort. Il y a deux ans on a décidé de partir à temps complet. Donc on est parti avec un camion. Parce que du coup niveau confort comme on vous disait on ne voulait pas faire cet impasse là. Mehdi est malade. Lucas nous réclamait du confort. On ne voulait pas faire cet impasse là. Je ne vais pas dire qu'on regrette. Mais c'est vrai qu'il y a des moments d'aventure qui manquent. Il y a des moments où c'est qu'on est gros. Donc on ne passe pas de partout. Il y a des concessions à faire. Mais ça c'est le choix du mode de véhicule. On en reparlera plus tard. Ça fait deux ans qu'on est parti. Deux ans qu'on n'est quasiment qu'à l'étranger. On est rentré quelques fois en France pour voir notre fils. Et pour faire des travaux sur notre maison que nous avons décidé de garder. Au final en deux ans on a dû rentrer deux fois cinq semaines. Donc ce n'est pas énorme vous me direz. Ça correspond au congé payé quand on travaille. Mais voilà. Donc voilà pour cette petite présentation. On a parcouru déjà trois continents. Bon alors on ne les a pas explorés à fond. On n'a pas cette ventardise de se dire ça. Mais on a été sur trois continents. Donc le continent africain, le continent européen et le continent asiatique. Niveau asiatique on n'a pas pu aller là où on voulait. On s'est arrêté Géorgie. Non Russie. On a été jusqu'en Russie. On s'est arrêté en Russie. Niveau Afrique on a fait Maroc-Tunisie. On a fait le nord de l'Afrique. Concernant l'Europe on a parcouru Allemagne, Pologne, Ukraine. Roumanie et Bulgarie. Plus on avait fait il y a quatre ans tous les Balkans. Donc du coup on a fait toute la partie à côté de l'Italie. L'Italie, l'Espagne. Enfin bon l'Europe on a quand même pas mal exploré. Après ce n'est pas des explorations approfondies. Nous ce qu'on aime c'est passer du temps dans les pays pour s'imprégner culturellement. Et sincèrement la plupart du temps en fait on traverse les pays et on ne s'imprègne pas culturellement. Les deux seuls vrais pays qu'on ait culturellement eu un attachement et qu'on ait resté longtemps sont la Géorgie. Où c'est que par malchance, je vous expliquerai tout ça plus tard, on a cassé le moteur du camion. Par malchance on a dû rester quatre mois en tout. Donc du coup pendant ces quatre mois on s'est imprégné de la culture géorgienne. Et la Tunisie où c'est qu'on a passé une année entière. Donc là oui on était totalement intégrés comme des expats. Donc ce n'était pas inintéressant. Donc voilà pour cette petite présentation. J'aimerais vous parler plus en détail dans ces podcasts en fait de tout ce qui est partir. Parce que c'est un choix très difficile. Et c'est quelque chose que je me rappelle où c'est que je suis passée par plein d'émotions. Il y a eu des pleurs, il y a eu des cris, il y a eu des doutes. Donc c'est quelque chose que j'aimerais vous partager. Les questions d'argent. Parce que oui pour partir c'est la question qu'on me pose tout le temps. Mais comment tu fais pour vivre ? Donc ça c'est quelque chose que je vais vous partager aussi dans les prochains podcasts. La communication. Donc comment on communique à l'étranger. Quels sont nos moyens de communication. Et comment on se fait comprendre en fait des personnes qu'on rencontre. Donc tout ça c'est des choses que j'aimerais partager avec vous. Donc le format podcast en fait il servira essentiellement à ça. Je vais essayer de vous en faire deux par mois. Deux où c'est que j'évoquerai ces thèmes là. Et j'espère que ça vous plaira. Donc je vous laisse me dire en commentaire si ce petit module sur la chaîne YouTube peut vous convenir. Mais voilà. C'est quelque chose que j'ai envie de développer. Mais d'une façon différente. Pour l'instant je n'ai pas les moyens techniques. Donc je le fais avec mon téléphone. C'est peut-être quelque chose que j'investirai dans le futur sur un micro. Ou quelque chose comme ça. Mais pour l'instant on fait avec les moyens du bord. Et puis comme vous nous connaissez déjà sur YouTube. Et bien on est des débrouillards. Donc du coup on ne va pas se laisser abattre. Mais voilà. J'avais envie de vous partager d'une manière différente. Et du coup c'est chose faite. Donc je vous fais des bises. Et je vous dis au prochain podcast. Où c'est qu'on parlera du choix difficile. De comment on prend la décision de partir. Grosse bise.